Ce qui m'a trouvé, avec mon groupe de travailleurs sociaux, nous examinons le document qui est compilé par les avocats, inclus M. Raman Balayden. Alors c'est bien refaire l'enquête et il y a des gens qui ont souffert dans la prison, et surtout si ils ne veulent pas commettre les crimes, ils font bien la parole. C'est ce qui m'a donné sa déclaration, après qu'ils prennent connaissance de ce rapport qui est compilé par un groupe d'avocats, qui est coordiné par M. Raman Balayden, ils ont trouvé qu'il y a beaucoup de points saillants pour qu'ils ont fait l'enquête. Alors on est venu aujourd'hui, on a donné une déclaration, c'est à dire qu'ils ont réouvert l'enquête. Donc je rejouis de moi mon camarade Dadi Madiakot, qui finit hier, et Dr Madiou, maintenant nous financissons l'enquête. Et il faut nous trouver qu'il y a plusieurs points qu'il nous donne la police pour qu'ils peuvent externer l'enquête dans ce sens-là, et nous espérer qu'à la lumière de ce que nous finissait la police aujourd'hui, pour le biais de nos clients, et nous entendre que la police fasse le nécessaire, et nous trouvons au moins la justice au bout du tunnel. L'association des travailleurs sociaux de Maurice, d'abord je veux remercier des conseillers légaux, qui nous accompagne Dr Madiou pour venir dans ce statement là, et nous convaincons nous, après que nous prenons connaissance de ce document, qui est un groupe d'avocats dont M. Raman Valayden, compilé, qui pour nous, il y a deux, il y a quatre innocents qui peuvent pourrir pendant 14 ans dans la prison, et nous avons la justice, nous pouvons dire qu'il faut réouvrir cette enquête là, parce qu'il nous faut dire que la force policière est fanée, mais nous avons beaucoup enquêté à la police une fanée dans ce dossier l'avocat. Bon, premièrement, c'est une démarche qui, après, c'est qu'il met Dr Madiou avec ce l'équipe avocat qui fait l'affaire l'avocat, et surtout le wrongly committed, nous trouvons qu'il y a des rapports là, par les travailleurs sociaux, et nous analysons les rapports là, nous trouvons qu'il y a beaucoup d'effaillances. La défaillance, nous manier l'enquête qu'il y a menée, la défaillance, nous manier l'enquête qu'il y a menée, la défaillance, nous manier l'enquête qu'il y a menée contre ses quatre camarades qui font raison de là, et nous nous disons qu'il y a une grande position là pour demander réouvert l'enquête lamentable. Nous pouvons faire une déposition au central CID, et nous nous amènerons une fois qu'il y a 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 sous-levé là, nous nous statements en tant qu'il y a une représentante travailleuse sociale de la société civile, et nous pensons que l'objet débute, l'objet débute parce que pour moi c'est pas l'islamical qui tient, c'est la défaillance dans le système judiciaire, police, tout ça qui tient. Et il n'est pas obligé que quand 4 du Mounal fermés, c'est 4 familles qui souffrent aussi. Et pour remplacer ça, 14 ans, ils ont passé à la prison là, il n'est pas facile pour la famille, et mon pensée c'est du devoir en tant qu'un être humain, en tant qu'un travailleur social, en tant qu'un citoyen de l'île Maurice, il arrive le grand temps pour lui déposer et lui demande de réouverture de l'enquête. C'est pour cela qu'ils ont dit, d'une bimétalisté de bête, au central de Cigallon. Merci. Merci.